Salut à tous bienvenue sur asntv aujourd'hui on s'intéresse à un phénomène de société bien connu de ceux qui suivent les événements sortifs regardez ce monsieur est un striker en anglais cela veut dire passer à toute vitesse mais aussi salir les strikers amusent le public mais pas les organisateurs car ils s'aiment la zizanie en plus ils sont souvent nus le buzz est garantie séquence flashback nous sommes en février 2004 au super bowl la célèbre finale du championnat de football américain il s'agit de l'anglais marc roberts sûrement le plus célèbre des strikers nous voici à présent en 2010 pour la finale de la coupe du monde de football en afrique du sud il s'agit du catalan rame et marquette plus connu selon le nom de jimmy jump l'arme au béret rouge il s'agit du catalan rame et marquette plus connu selon le nom de jimmy jump l'arme au béret rouge marc roberts est attendu de séjour aux états unis rame et marquette perd la moitié de son salaire chaque mois pour payer 300 mille euros d'amende en effet être un striker est considéré comme un crime ça perturbe le jeu ça met en déjeuner la sécurité des athlètes et en cas de nudité c'est un attentat à la pudeur il faut savoir que le striking n'est pas nouveau au 19e siècle on s'amuse déjà à courant nu devant la foule dans le cadre de paris le phénomène se développe dans les universités américaines l'utilisation du mot strikers est inventé en 1973 par le magazine newsweek dès lors ce qui était juste le résultat de paris entre étudiants devient une forme de manifestation à l'époque il n'est pas question de sport le premier striking sportif retransmis à télévision est dû à l'australien Michael O'Brien qui apparaît nu lors du match angleterre-france autour des cinq nations en 1974 c'est aussi suite à un pari que débute la carrière de Marc Roberts il est le temps de 550 striking dans 22 pays différents mais alors qu'est ce qui les fait courir écoutons le catalan Ramé Marquette quand je cours sur le terrain c'est un sentiment incroyable incomparable tu ressens plein de picotements dans le corps et tu es rempli d'adrénaline bien sûr il y a de l'incertitude et de la peur mais quand tu commences à courir devant des milliers de personnes qui te regardent c'est une montée d'excitation incroyable et puis j'ai toujours rêvé de passer à la télévision cela explique assez bien pourquoi le striking peut être une drogue Marc Roberts et Ramé Marquette ont annoncé plusieurs fois leur retraite mais ils ont du mal à s'arrêter motivation numéro 1 l'adrénaline motivation numéro 2 la célébrité et l'envie de faire parler de toi sur les réseaux sociaux motivation numéro 3 vous avez une idée l'argent bien sûr qui dit médiatisation dit monétisation d'abord le striking peut être l'occasion de faire de la publicité on parle de marketing embusqué ou comment être vu sans se ruiner ainsi marc roberts a reçu un million de dollars pour son apparition lors de super bowl le site de casin en ligne golden palace point com s'est rendu célèbre grâce aux strikers mais ce n'est pas tout retrouvons la mannequin kiss les volants qui est en finale de la dernière ligue des champions pendant ce striking qu'ils se lèvent de la publicité pour la chaîne youtube pour adulte de son fiancé vitaly zodoreski depuis vitaly a expliqué que cela leur avait coûté 15 000 euros d'amende mais leur avait apporté plus d'un million de recettes publicitaires mais il existe une toute autre forme de striking plus authentique qui remise au service d'une cause en 1913 emily davinson s'élance sur l'hippodrome d'ebsom pour perturber l'événement et obtenir le droit de vote pour les femmes hélas elle meurt piétinée par les chevaux son geste interpella tout le pays le droit de vote fut regardé aux femmes en 1918 ici aussi la médiatisation joue un rôle important en 2009 un étudiant anglais s'élance nu dans le stade de tout cas et nam pendant un grand match de rugby pour protester contre l'augmentation des droits universitaires en 2012 un homme se menottent au cage lors du match manchester city everton pour protester contre les pratiques antisociales de la compagnie aérienne ryan air mais le striking qui a marqué les esprits c'est l'action des postiers riot pendant la finale de la coupe du monde de football en russie en 2018 les quatre membres des poussées riot les quatre membres des poussées riot ont été condamnés à deux semaines de prison et non plus le droit d'insister à des événements sportifs pendant trois ans pour être complet il faut dire que les street girls ne s'attaque pas qu'au sport la cérumine des oscars ou celle de l'eurovision en ont aussi été victimes mais comme l'enjeu d'être médiatisé le sport est une cible de choix le sport sera est saine c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti